... Donc ce procédé-là, vous allez le répéter jusqu'à ce qu'on arrive ici. Là, on peut voir que j'ai passé les brides, donc j'ai simplement travaillé à l'intérieur de la maille de séparation qui séparait les groupes, rien de plus. Donc ça, je l'ai fait jusqu'à ce qu'on arrive ici avant notre arrondi. Alors maintenant, on va faire le jeté, on va passer la bride que nous avons ici toute seule, on va passer les deux brides également, on va ici dans la maille de séparation. Et là, on va faire exactement la même chose, deux brides à l'intérieur, une maille de séparation, même espace, deux brides. Un jeté, on passe les deux brides, on va dans l'espace qui les sépare. On fait la même chose, deux brides, une maille de séparation, deux brides à nouveau. Un jeté, on passe les deux brides, on va dans l'espace qui les sépare, on fait deux brides, une maille de séparation, même espace, deux brides à nouveau. Un jeté, donc on passe les deux brides, on passe les deux brides, on passe les deux brides également, on va dans la maille de séparation qui sépare les groupes. Et là, on refait simplement la même chose, pardon, deux brides, une maille de séparation, même espace, deux brides à nouveau. Un jeté, on passe directement dans l'espace qui sépare le prochain groupe, on va reproduire exactement la même chose. Donc ici, je vous laisse continuer tout ce tour, exactement à l'identique. Quand on arrivera, pour ceux et celles qui font le tapis avec l'espace, quand on arrivera ici, je vais vous expliquer comment reprendre dans l'autre sens. Je ne vais pas le faire, je vais simplement vous l'expliquer, comment vous allez reprendre dans ce sens-là. Parce que moi, quand j'arriverai ici, je vais continuer à fermer ici mon cœur. Alors, quand on est arrivé ici au repère, donc ça, c'est pour ceux et celles qui font le tapis avec l'ouverture. Je vous avais dit de vous accrocher là et là, mais si vous voulez quelque chose de plus large, vous pouvez vous décaler. Ça veut dire qu'au lieu de commencer ici, vous pouvez commencer un rang plus bas et simplement faire pareil de l'autre côté. Je vais vous le montrer une fois, parce que sinon après, ça me forcera à défaire tout ce que je fais. Donc, vous allez commencer tous les tours de la même façon. Vous allez tourner votre travail. Vous allez avancer en maille coulée jusqu'au centre. Donc, en maille coulée jusqu'au centre. Là, on va faire une, deux, trois. Dans le même espace, on fait une deuxième bride. Une maille de séparation, même espace, on rajoute deux brides pour avoir de nouveau le groupe. Un jeté. On va directement dans l'espace suivant qui sépare les groupes. On va faire exactement la même chose. Les deux brides, la maille de séparation et les deux brides également. Donc, ça ici, vous allez simplement le faire jusqu'à ce qu'on arrive ici dans l'angle. Comme moi, je vais défaire là. Tout ce que je vais faire moi pour mon tapis, tous les tours, vous allez également les faire comme moi. Quand on va mettre deux mailles de séparation à un moment, on va en mettre deux ici. Ensuite, on va mettre une maille de séparation entre chaque. Après, on prend en mettre deux en fonction de la façon de crocheter. Vous allez faire la même chose que moi. y compris tout ce que je ferai moi ici, vous allez le faire sur le vôtre. Sauf que vous, vous avez compris, c'est que le faire en rond comme moi, je vais le faire. Vous allez terminer votre tour et vous allez, quand on sera au tour 3, répéter ce que moi, je fais au tour 3. Simplement, on va et vient. C'est la même chose. C'est pour ça que c'est un petit peu dommage si je dois faire plus. Donc, quel que soit le rang auquel je me trouverai moi pour mon tapis en rond, vous, vous allez répéter le même rang, sauf que vous allez le faire en va et vient. Donc, ça, c'est pour ceux et celles qui font le tapis avec l'ouverture. Donc, maintenant, je vais faire le tapis. Avec ce même modèle, je vais faire le couvercle pour les WC ainsi que le tapis en rond. Donc, maintenant, pour ceux et celles qui ont décidé de faire le tapis en rond ou le couvercle des WC, pardon, j'ai continué exactement le même procédé qu'on a fait sur tout le tour. Je me suis arrêtée. On voit ici la bride seule. Là, les deux brides sont dans la même. Je me suis donc arrêtée à ce dernier-là. Maintenant, on va faire deux jetés sur le crochet. On va passer la bride qui se trouve ici toute seule, les deux là. On va dans l'espace ici qui se sépare et on va faire une double bride. Une double bride. Un jeté. De l'autre côté, on va faire pareil. Donc, on va passer les deux brides qui sont là, la bride qui se trouve là. On va dans l'espace ici qui sépare nos groupes, qu'on voit bien. Et on va continuer à faire les groupes de deux brides. La maille de séparation est dans le même espace. De nouveau, les deux brides. Un jeté. Dans l'espace qui sépare les deux groupes, on recommence. Un jeté. Dans l'espace qui sépare nos groupes, on refait les groupes. Là. Là, on arrive au point de départ. On va compter une, deux. On rentre dans la troisième. On ramène et on ferme avec une maille coulée. Donc, ici, on a déjà la base pour le tapis en rond et la base pour le couvercle. Donc, ça, c'est le premier tour en couleurs différentes. On va avancer jusqu'à l'espace ici qui sépare nos groupes. En maille coulée. On va démarrer de là. On va faire les trois mailles en l'air. Qui font la première bride. Dans le même espace, on rajoute une deuxième. Une maille de séparation. Même espace. De nouveau. Deux brides. Un jeté directement dans l'espace qui sépare les groupes. Et on refait exactement la même chose. Un jeté. Prochain espace. Vous allez tout simplement reproduire ce même procédé. Que ce soit pour le tapis. On rend le tapis avec l'ouverture ou le couvercle des WC. On va reproduire la même chose jusqu'à ce qu'on arrive. Donc, on va dire ici. Ces trois là qu'on a fait tout à l'heure. On va faire un petit changement ici. Que ce soit, y compris le changement là. Et y compris pour le tapis avec l'ouverture. Donc, quand on a fait le même procédé jusqu'à ce qu'on arrive. Donc ici. Là, on va simplement faire exactement la même chose. Donc, dans chaque espace qui sépare les groupes. On va reproduire les groupes. Tout simplement. Pour l'instant, y'a rien qui change. Mais des séparations, même espace. Les deux brides. Un jeté dans l'espace qui suit, qui sépare les groupes. On va reproduire les groupes. Donc là, vous allez continuer ce tour à l'identique. Donc ici, je reproduis le même procédé. Jusqu'à l'avant dernier groupe. On voit ici, j'ai fait dans l'avant dernier. On va, dans notre dernier groupe ici. On va simplement faire deux brides à l'intérieur. Une, même espace, une deuxième. Un jeté. On passe directement de l'autre côté. Dans le groupe qui suit. On va faire la même chose. Deux brides à l'intérieur. Ensuite, là, on va continuer à travailler nos groupes. Normalement, jusqu'à ce qu'on arrive au début de notre travail. Donc, les deux groupes. La maille de séparation. Et les deux groupes. Donc ça, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive à notre dernier. Alors, je viens de remarquer une petite erreur que j'ai fait depuis deux tours. Je vais la corriger maintenant. Et je la corrigerai au début de la présentation de la vidéo. Donc, je me suis trompée. Et pour ceux qui veulent faire le tapis avec l'espace des WC, c'est maintenant, désolé, c'est maintenant que vous devez mettre les petits repères. Autrement, le cœur risquerait d'être trop petit pour faire un vrai tapis. Donc, ici, j'ai compté que j'en ai laissé un, deux, je me suis accrochée au troisième. D'un côté, j'ai laissé un, deux, je me suis accrochée au trois. Donc, vous allez faire ce que je vous ai déjà expliqué. Je me suis trompée. Vous allez simplement commencer comme moi. Faire la même chose jusqu'à l'autre côté. Ensuite, vous allez tourner. Vous allez avancer, comme je vous ai expliqué, en maille coulée jusqu'au centre. Et faire exactement la même chose que moi, sauf que vous, ce sera en va et vient. Et moi, ce sera en rond. Pour cette petite erreur-là, quand je ferai la présentation, je vous le dirai de ne pas tenir compte de ce que je vous ai dit ici, mais d'attendre que j'ai fini le deuxième tour en blanc. À ce stade, j'ai décidé de changer de couleur. Vous pouvez faire encore un ou deux tours de la même couleur, ce n'est pas un souci. Donc, ici, dans le repère que j'ai mis, que ce soit pour le tapis en rond, pour le tapis avec l'ouverture ou le couvercle des WC, ça va être exactement la même chose. Là. Ici, on va rentrer dans notre espace et ramener. On va faire une, deux, trois qui font la première bride. Un jeté dans le même espace, on remet la deuxième, deux. Maintenant, on va faire deux mailles de séparation. Un jeté, toujours, même espace. Un nouveau groupe de deux brides. On va faire un jeté. Dans l'espace suivant qui sépare les groupes, on va reproduire les groupes, tout simplement. Donc, les deux brides. Les deux mailles de séparation à partir de maintenant, plus dans le même espace, les deux brides à nouveau. Un jeté, directement dans l'espace suivant. Donc, ça, vous allez le faire, quel que soit le tapis que vous soyez en train de faire, ou le couvercle pour les WC, jusqu'à ce qu'on arrive, je vais vous montrer tout de suite, jusqu'à ce qu'on arrive, ici au centre, jusqu'à ce qu'on arrive ici au centre. Donc, quand vous avez reproduit la même chose, là, on voit que je suis au centre de mon travail. On va voir, quel que soit le travail que vous êtes en train de faire, faire des augmentations. Ça veut dire qu'on va faire un jeté. Avant de passer dans l'espace qui sépare ici ce groupe, on va dans l'espace juste avant. Et là, on va faire une bride, deux mailles de séparation, et dans le même espace, une bride à nouveau. Ensuite, on va directement dans l'espace qui sépare les groupes, où on va reproduire les groupes. Donc, les deux brides, les deux mailles de séparation, et dans le même espace, les deux brides à nouveau. On va devoir également faire une augmentation juste dans l'espace ici après. Donc, avant de passer dans l'espace qui sépare les groupes, ici dans cet espace-là, on va refaire une bride, deux mailles de séparation, et une bride à nouveau. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, on doit faire les augmentations. Maintenant, on va continuer à faire ce qu'on a déjà fait. Dans chaque espace qui sépare les groupes, on va tout simplement reproduire les groupes. Les deux brides, les deux mailles de séparation, et les deux brides dans le même espace. Donc, à nouveau, vous allez vous rapprocher au maximum ici du centre. Et pour ceux qui font le tapis avec l'ouverture ici, vous vous arrêtez à ce stade-là. Alors, quand vous avez reproduit la même chose jusqu'à la fin, puisque là, je vais vous montrer pour ceux et celles qui font le tapis avec l'ouverture. Donc, je finis mon dernier. Voilà. Donc, maintenant, ça, ça concerne donc que ceux et celles qui font le tapis avec l'ouverture des WC. J'ai laissé deux ici sans travailler, deux de ce côté-là sans travailler. Vous, ce que vous allez faire, vous allez faire la même chose que moi, qui vais travailler en rond, sauf que vous, à chaque fois, quand vous êtes arrivé à ce stade, vous, vous allez tourner votre travail. Vous allez vous arrêter là. Je vous montre juste une fois, parce que ce serait dommage que je défasse au fur et à mesure, pour à chaque fois refaire. Quel que soit le tour qu'on va faire, si moi ici, ensuite, on va mettre deux mailles de séparation, ou trois mailles de séparation, vous allez faire la même chose, sauf que vous allez faire en va-et-vient. Vous allez entamer tous les tours de la même façon. On va dans la maille suivante avec une maille coulée. On va dans le centre avec une maille coulée. Et vous allez démarrer de là, avec les trois mailles en l'air, qui font la première bride. Dans le même espace, on fait la deuxième. Les deux mailles de séparation, et dans le même espace, on refait le groupe de deux brides. Ça, donc, vous allez le faire, sur tout le tour, en suivant bien les tours que je vous explique. Comme moi, je vais travailler en rond. Si d'un coup, moi ici, en travaillant en rond, je vais faire deux mailles de séparation, ici au centre, entre chaque groupe, vous, même en travaillant en va-et-vient, vous allez faire exactement la même chose. Sauf qu'au lieu de tourner en rond, vous faites en va-et-vient. Si ici, à la pointe, il y a des choses qui changent pour le couvercle des WC, ou pour le tapis en rond, ça changera également pour vous. C'est la seule chose à faire, en fait. C'est que vous, vous allez vous arrêter. Vous allez faire un va, terminer de la même façon, reprendre de la même façon, et faire des va-et-vient, en changeant exactement la même chose que ceux et celles qui allons le faire en rond. Donc là, j'ai des faits. Et pour ceux et celles qui font le tapis et le couvercle des WC, on va faire le même procédé jusqu'à notre dernier, ici. Ici, devant, on a le groupe de deux brides d'un côté et le groupe de deux brides de l'autre. On va simplement faire deux mailles de séparation. Ici, dans l'espace qui sépare les deux groupes, deux brides, on va faire une maille serrée. Deux mailles de séparation, on retourne dans l'espace qui sépare nos groupes, où on va continuer à faire les groupes. Rien de plus. Donc les deux brides, les deux mailles de séparation et dans le même espace, les deux brides. Vous allez tout simplement terminer en répétant les groupes dans chaque espace. Donc ça, jusqu'à la fin. Quand on a terminé notre tour, donc on va le terminer, on va compter une, deux, trois, avec une maille coulée. On va avancer jusqu'au centre. Donc pour ceux et celles qui font le tapis avec l'ouverture, vous avez compris, vous tournez votre travail. de tourner votre travail. Vous avancez jusqu'au centre. Comme on le fait là, on travaille en rond. Et là, on va simplement faire une chose sur tout le tour. On va faire les trois mailles en l'air qui comptent comme la première bride. On va maintenir les groupes. Donc les deux brides, les deux mailles de séparation et les deux brides dans le même espace. Donc là, j'ai fait les deux brides, deux mailles de séparation et deux brides. Maintenant, on va faire une maille de séparation, un jeté. Dans l'espace qui sépare les groupes, on va reproduire les groupes. C'est tout ce qu'on va faire. On va reproduire les groupes avec les deux mailles de séparation. De nouveau, le groupe. Entre chaque, on va faire une maille de séparation et on va continuer. Donc, quel que soit ce que vous êtes en train de faire, vous allez faire exactement la même chose. Quand on va arriver, le procédé est simple. Donc, quand on va arriver ici, je vais vous montrer. On va continuer à faire ce procédé. Quand on va arriver ici, dans la bride et deux mailles de séparation, la bride, vous allez faire la même chose. Vous allez faire la maille de séparation. Ici, vous allez faire deux brides, deux mailles de séparation, deux brides. Une maille de séparation, vous allez répéter les groupes. Une maille de séparation, ici, vous faites deux brides, deux mailles de séparation, deux brides. Et ça, vous allez donc le répéter sur tout votre travail. Ok, donc, quand vous avez fait tout le tour de la même façon. Donc, ici, je vous montre. Dans les... Là. Ici, dans la bride, les deux mailles de séparation de la bride, j'ai simplement reproduit les groupes de deux. A partir de maintenant, c'est tout ce qu'on va faire. Reproduire les groupes de deux. Pour terminer, donc, pour passer ici de l'autre côté, on va faire une maille de séparation. Et ici, dans la maille serrée du tour précédent, on va faire une maille serrée. C'est pour bien marquer la forme du cœur. Là. Une maille de séparation. Et on continue à reproduire nos groupes entre chaque espace. Et ça, jusqu'à la fin de notre tour. Donc, quand on est arrivé ici au début, j'ai fait ma maille de séparation. On va compter une, deux, dans la troisième. On va fermer avec une maille coulée. Alors, que ce soit pour le tapis avec l'ouverture, pour le tapis normal sans ouverture, ou pour le couvercle carrément des WC. A partir de maintenant, ça va être exactement la même chose. On va simplement reproduire chaque groupe, les deux groupes, dans chaque espace. La seule chose qui va changer, et vous devez adapter à votre façon de faire, c'est comme ici pour le premier modèle que j'ai déjà fait, c'est le nombre de mailles de séparation qui est entre chaque. Donc ça, c'est le premier modèle que j'ai fait. On voit ici, comme sur le bleu, j'ai fait deux en blanc. Ensuite, j'ai fait une, deux, trois, quatre en orange. Donc ici, je vais faire pareil. Je vais faire quatre tours avec ma deuxième couleur. La seule chose que j'ai dû adapter, à ce stade, on fait une maille de séparation entre chaque. Comme je vous disais, à ce stade, on fait une maille de séparation entre chaque groupe. Ce que vous devez adapter en fonction de votre façon de crocheter, c'est ça. Si vous voyez que d'un coup, votre travail commence un peu à se froisser, de cette façon-là, c'est qu'il n'y a pas assez de mailles de séparation. Donc, vous en mettez plus. Vous pouvez, au prochain tour, peut-être en mettre deux si ça commence un peu à plisser. Mais que tout le procédé reste le même. Dans chaque espace, ici, on va reproduire les groupes, les deux brides, les deux mailles de séparation, les deux brides. La seule chose qui change, que ce soit le tapis WC, le tapis normal ou le couvercle, c'est ici que ça va changer. Et ça, c'est vraiment en fonction de votre façon de crocheter. Donc, moi, ici, je vous montre, comme le premier, j'ai fait quatre tours de plus après le blanc. Je vais faire la même chose. Je vais faire quatre tours de plus après le blanc. Ensuite, il restera encore deux tours de finition à faire. Donc, ce que je viens de vous expliquer, c'est également valable pour le tapis, c'est également valable pour le tapis de... Il y a l'ouverture ici. C'est la même chose. Vous allez faire... Donc, moi, comme je vous ai dit, j'ai fait quatre tours de couleurs différentes. Donc, vous allez faire quatre tours, cinq comme vous voulez. Sauf que vous, vous allez commencer d'un côté, terminer de l'autre et faire des va-et-vient. Et ça, c'est en fonction de vos WC. Je ne peux pas vous dire s'il faut plus ou moins de tours. Moi, ici, je vais continuer le bleu pour le couvercle des WC de la même taille que le premier que j'ai déjà fait. Je vais également vous montrer pour le tapis, le grand tapis, comme je vous disais. Donc là, ici, j'ai fait le grand tapis. Donc, en me basant exactement sur le même procédé que je viens de vous expliquer. Je n'ai rien fait de plus. La seule chose que j'ai fait, donc j'ai fait ici mes deux tours de couleurs et comme je voulais que mon tapis soit vraiment beaucoup plus grand, j'ai fait un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf tours avec la couleur que j'ai choisie et le dernier tour ici. Comme je vous disais, c'est à vous de vous adapter en fonction de votre façon de crocheter. Ici, on voit que j'ai fait une maille de séparation. Ensuite, j'ai dû en faire deux, trois, quatre et cinq. J'ai dû adapter pour la taille que je désirais. Donc, vous, c'est la même chose, mais tout le reste, vous voyez ici, tout le reste, on ne va faire que répéter les groupes dans chaque espace, rien de plus. Que ce soit pour le tapis, que ce soit pour un grand tapis comme celui-là, pour le petit tapis WC, pour le couvercle, c'est la même chose. Donc, moi, pour mon deuxième tapis en bleu, oui, en bleu, pardon, je vais faire exactement donc tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Sauf que je vais le faire sur beaucoup plus de tours, tout simplement parce que je veux vraiment un grand tapis. Ici, peut-être la seule chose à vous préciser, ici, au centre, je vais faire comme j'ai fait. Ici, je vais simplement également adapter. C'est où je fais une maille de séparation maille serrée mais si avec une maille de séparation ça plisse trop, je vais en mettre deux. Si avec deux ça plie trop, je vais en mettre trois et à chaque fois, je vais faire maille serrée sur maille serrée pour bien marquer le cœur. Voilà, donc je pense avoir vraiment tout dit pour faire que la vidéo ne soit pas excessivement longue, surtout que le procédé est le même. Je vous laisse terminer votre tapis, en tout cas. On se retrouve pour la partie du couvercle puisqu'à l'arrière, quand on sera à la partie du couvercle, on va devoir rajouter ça à l'arrière, cette partie-là pour que ça tienne. Je vous laisse terminer, on se retrouve après. Alors là, je vous montre que j'ai terminé mon tapis, donc le grand tapis que je vais mettre dans la salle de bain. J'ai également fait la finition autour. Je vais vous montrer comment faire la finition également sur le tapis exprès pour les daissés, donc avec l'ouverture, ainsi que sur le couvercle. Là, c'est donc la couverture pour le couvercle. J'ai fait après les deux de blanc, j'ai fait un, deux, trois, quatre, cinq de plus. Maintenant, je vais faire simplement, on va faire la finition. Pour ceux et celles qui font le tapis des WC avec l'ouverture, vous allez faire également donc cinq ou six tours, c'est à vous de voir en fonction de votre salle de bain. Ensuite, si vous désirez également, on va également faire la finition ensemble. Donc, vous allez reprendre toujours dans votre coin, tourner votre travail, toujours avancer au centre et faire exactement la même chose qu'on va faire maintenant ici. Alors ici, je vous montre également que j'ai fait, j'ai simplement suivi ce que je vous ai dit de faire. Ici, j'ai fait un, deux tours avec une maille de séparation. Ensuite, j'ai dû faire deux mailles de séparation parce que ça commençait un petit peu à onduler. j'ai refait avec deux mailles de séparation pour terminer avec trois. Mais ça, donc, c'est par rapport à ma façon de crocheter. Pour le tout dernier tour, on va s'accrocher à l'intérieur d'un de nos espaces. Vous pouvez très bien le laisser comme ça, faire peut-être encore un tour ou deux de plus ou faire avec la finition. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc, pour ceux et celles qui font également le tapis, je sais que je me répète parfois, le tapis avec l'ouverture, vous faites exactement la même chose, mais on va et vient. On ramène, on va faire une, deux, trois, qui font une bride. Dans le même espace, on met une deuxième. une, deux, trois. On descend ici, on descend de trois mailles. On prend le fil sur la droite et sur la gauche. Un jeté, une maille serrée. On a fait un picot. Un jeté, toujours au même espace. On rajoute deux brides. Ici, je vais faire une maille de séparation. Dans l'espace des mailles de séparation, je fais une maille serrée. Une maille de séparation, un jeté. Dans l'espace qui sépare les groupes, je vais refaire la même chose. Deux brides pour commencer. Trois mailles en l'air. Je descends au bas des trois mailles en l'air. Je prends le fil de droite et de gauche. Je fais une maille serrée. En revient dans le même espace, on refait deux brides. Une maille de séparation. Espace suivant, maille serrée. Si ici, une maille de séparation, vous avez l'impression que ce n'est pas assez. Comme je vous ai dit, tout est adaptable. Si pour vous, ici, ce n'est pas assez une maille de séparation, vous en faites deux. Deux d'un côté, deux de l'autre. Tout simplement. Donc, la maille de séparation. Espace suivant qui sépare les groupes. on va refaire un premier groupe de deux. Deux, trois. On descend au bas, on prend la droite et la gauche. Même espace. Une, deux. Maille de séparation, maille serrée au centre. Vous avez compris que pour ce tout dernier tour, que ce soit pour le couvercle, que ce soit pour le tapis avec l'ouverture ou que ce soit pour le tapis que je viens de vous montrer, c'est exactement le même procédé. Donc, je vous laisse terminer. Je vous laisse terminer ce dernier tour. Si vous faites le tapis avec couverture, votre travail est terminé. Si vous faites le grand tapis en rond, c'est également terminé. Si par contre, vous faites la couverture pour le couvercle, pardon, on n'a pas encore fini. Donc ici, j'ai terminé de faire le tour. quand je suis arrivée ici au centre pour bien continuer à marquer la forme du cœur, j'ai fait la maille de séparation, la maille serrée ici, la maille de séparation et j'ai continué à faire mes petits groupes avec les picots. Ça vous donne ça. Alors maintenant, on va encore faire un petit quelque chose à l'arrière qui n'est pas difficile non plus et le couvercle de nos WC sera terminé. Donc maintenant, on va tourner, on va mettre notre travail à l'envers. Là. On va compter ici. Donc on va partir de ce côté-là pour que ce soit plus simple. On a ici le centre. On le voit bien ici. Donc on ne va pas compter le centre. On va compter ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc je vais mettre juste mon crochet ici. J'ai pris le bleu qui est la couleur principale. Donc ici au 9ème. Ici, il y a le premier tour de bleu. Je vais dans le deuxième tour du bleu. Je rentre donc dans mon espace et je ressors dans celui d'en bas. Pardon. Là, on va faire. On rentre de nouveau dans le même espace. On revient. On ramène. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride. Plus 5 de séparation. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, jeté. On passe. On a ici le prochain groupe qu'on a fait. Donc on rentre dans celui du deuxième. On ressort dans celui du premier. et là, on fait une bride. 5 mailles de séparation. 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1, on rentre dans le deuxième. On sort dans le premier. Une bride. 1, 2, 3, 4, 5. On rentre. On sort dans le premier. Une bride. On va faire ce même procédé. Donc en suivant bien, en s'accrochant toujours bien au même endroit. Jusque de l'autre côté. Donc on va compter de nouveau 9. Pardon. Ici, on est bien au centre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jusqu'au 9e de l'autre côté. Alors qu'on vous avait fait le même procédé jusque de l'autre côté. Je vous ai dit, on a recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maintenant, on va simplement faire des va-et-vient. On va tourner notre travail. On va faire 1, 2, 3, qu'il faut une bride. Au tour d'avant, on avait 5 de séparation. A ce tour-ci, on va en avoir 4. Donc on va faire 4 mailles de séparation. Un jeté. Dans la bride, on fait une bride. 1, 2, 3, 4. Dans la bride, on fait une bride. 1, 2, 3, 4. Dans la bride, on fait une bride. 2, 3, 4. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à ce qu'on arrive ici à la fin. Je vais vous montrer comment terminer, puisqu'ensuite, on va devoir répéter 2 fois de plus avec 4 mailles de séparation. On aura 1 tour avec 5, 3 tours avec 4. Alors quand vous avez fait le même procédé jusqu'à la fin, pour terminer, j'ai fait mes 4 mailles de séparation. On fait un jeté. Là, on compte 1, 2, 3. Dans la troisième maille, on fait une bride pour bien fermer. Donc ici, j'ai déjà fait, comme je vous ai dit, ces 3 tours avec 4 mailles de séparation. On a fait un premier avec 5, 3 avec 4. Maintenant, on va faire 2 tours avec 3 mailles de séparation, 2 tours avec 2 mailles de séparation et 2 tours avec 1 maille de séparation. Vous finirez toujours de la même façon. Donc dans la troisième bride, vous faites une bride. On va commencer toujours de la même façon, quel que soit le nombre de mailles de séparation. Donc après avoir fait les 3 tours avec 4 mailles de séparation, on va faire 1, 2, 3 qui font la bride. 1, 2, 3, le nombre de mailles de séparation. Un jeté. On va dans la bride, on fait la bride. 1, 2, 3, dans la bride, on fait la bride. 2, 3, on fait la bride. Vous allez donc faire 2 tours avec 3 mailles de séparation, 2 tours avec 2 mailles de séparation et 2 tours avec 1 mailles de séparation et on se retrouve après. Donc là, je vous montre ce que ça donne déjà. Alors j'ai fait, comme je vous ai dit, 1 tour avec 5, 1, 2, 3 tours avec 4, 2 tours avec 3, 2 tours avec 2 et 2 tours avec 1 maille de séparation. Pour le tout dernier tour, on va simplement faire une bride dans chaque bride. Donc pour démarrer, on va faire les 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. Un jeté. On va directement dans la bride, on fait une bride. Un jeté, bride suivante, une bride. pas de mailles de séparation, pardon. Simplement bride sur bride, sans mailles de séparation, sans rien. Et ça, donc, vous allez le faire jusqu'à la fin. Quand vous avez fait bride sur bride jusqu'à la fin, ici, on va faire, personnellement, je vais faire, elle n'est pas finie, je vais faire 10 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 mailles chaînettes de ce côté-là. Je coupe. C'est ce qui nous permettra, quand on posera, quand on mettra le couvercle à l'intérieur, de fermer quand même ici un petit peu, pas que ça parte. Donc ici, j'en ai fait 15, c'est à vous de voir si vous voulez quelque chose de plus long. J'avais essayé plus long sur les autres modèles que j'ai fait, mais j'ai fini par couper puisque je ne veux pas que non plus que ce soit quelque chose qui touche le fond de la cuvette, donc juste que ça serve à serrer les deux. Donc ici, je me suis accrochée dans l'angle et je vais faire exactement la même chose. le même nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, je coupe et c'est fait. Donc maintenant, il vous reste encore une petite chose à faire que ce soit pour le tapis en rond ou le tapis avec l'ouverture ou le couvercle, c'est simplement à cacher tous nos jolis fils de la laine. On se retrouve après pour le résultat final. Donc après avoir coupé tous les fils, tout bien coupé, tout bien rangé, ça vous donne ce magnifique résultat. Autant pour le couvercle, il est vraiment superbe. C'est le troisième que je fais. J'ai fait trois couleurs différentes. Autant pour le grand tapis. Là, comme ceci. Vous pouvez même, c'est juste une idée, faire un grand tapis. Un deuxième, les assembler avant le dernier tour, ça fait un très joli chemin de table ou même un très grand tapis. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.